Sous-titrage Société Radio-Canada La patte d'oie en acier n'a pas résisté à l'attraction et le filin a frotté l'air en direction des deux hommes. Le filin a cassé ! Le filin a cassé ! Comment on fait ? On en a un autre ? Oui ! Alors qu'il se trouve au cœur d'un couloir de navigation très fréquenté, ils retiennent à peine la barge. Ça l'a bien défoncé. J'arrive pas à le croire. Il tournait sans arrêt. L'équipage répare à toute vitesse la patte d'oie avant que les 900 tonnes de la barge partent à la dérive. On va ramener le filin ici et réinstaller le même matériel. On a eu de la chance. On aurait pu se faire tuer. Je vais l'arrêter. C'est bon ? Ce filin est leur dernier. Il ne doit lâcher en aucun cas. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais ! Après avoir frôlé la catastrophe, ils mettent le cap sur New York avec une certaine appréhension. L'autre jour, j'ai vu sur Internet une vidéo d'un câble de remorquage en nylon qui cassait. Les types sortaient une Jeep de la boue. La corde en a touché deux à la tête et les a tués. Et c'était juste du nylon. Avec un câble, t'auras été coupé en deux. Quand ça arrive, il n'y a rien à faire. On a de la chance d'être sorti indemne de ce fiasco. C'est pas ce que j'ai fait de mieux. Mais on progresse. Ce sont des choses qui arrivent. Des choses qui reventent. ... ... ... ...